Bonjour à toi chers spectateurs. Et donc, le grand jour de Pascal Plisson, son deuxième long métrage documentaire, son troisième film dans sa filmographie. L'histoire c'est celle de quatre enfants, Albert, Niddy, Tom et Diggy, qui vivent chacun aux quatre coins du monde et qui ont tous envie d'atteindre leur rêve. Il y en a une qui va être contorsionniste, un autre boxeur, un autre garde-chasse et la dernière ingénieure. Et on va les voir essayer d'atteindre leur rêve. On est exactement sur la même chose que sur le chemin de l'école. C'est-à-dire, pas seulement au niveau du concept de suivre quatre enfants, au niveau de la narration, au niveau du graphisme, au niveau de la continuité, au niveau de la forme. Tout est exactement la même chose que sur le chemin de l'école, si ce n'est qu'il n'y a plus de budget. Mais sinon, oui, on est vraiment quasiment sur la même chose que sur le chemin de l'école, Pascal Plisson a plus eu la chance d'avoir du budget de la part de Jérôme Cédoux, qui est donc un des producteurs chez Pathé, un des gros producteurs chez Pathé, qui l'a subventionné et lui a permis de repousser encore plus loin son concept. L'idée de Plisson, c'était avant tout de suivre des jeunes qui avaient un rêve qui leur semble inaccessible par rapport à leur classe sociale. C'est intéressant comme concept, c'est clairement intéressant. Mais il y a les mêmes défauts que sur le chemin de l'école. Sauf que là, on est sur un film qui est encore plus dense, avec plus de budget. Et donc, résultat, c'est encore plus dérangeant, ce concept et cette manière de faire de la part de Pascal Pisson. C'est-à-dire que, encore pire que dans le premier, il n'y a quasiment aucune mise en perspective de la classe sociale dans laquelle vivent les personnages. Il essaie le plus possible d'éviter ça. Pareil, il n'y a pas de politique, il n'y en a aucune. C'est hors sujet, littéralement. Et punaise, c'est du cinéma, ce n'est pas du documentaire. C'est absolument fou, mais ce film n'a quasiment pas une once de documentaire. Si ce n'est vaguement deux, trois plans à la fin, on va voir le point de vue des parents. Mais sinon, ce n'est pas du documentaire, c'est de la fiction. C'est assez saisissant de voir que, pourtant, ces enfants, c'est vraiment leur rêve, c'est vraiment leur but, c'est vraiment leur objectif dans la vie. Tom a vraiment réussi à avoir son diplôme et à être garde-chasse. Albert, pareil, a vraiment réussi à être boxeur et est le deuxième actuellement meilleur boxeur à Cuba. Enfin, voilà, tous ces jeunes gens-là ont tout de même... C'est vraiment leur rêve et ils ont vraiment essayé de l'atteindre. Et il y en a certains qui ont réussi, d'autres qui ont réussi plus tard. Mais c'est assez perturbant que de voir tout au long du film, on se retrouve devant un long métrage qui a une forme de fiction. C'est-à-dire qu'on se sent perdu. On a vraiment l'impression de voir un truc qui est tripoté, qui est mis en scène, qui est scénographié, qui... qui n'a pas d'âme résultat, puisque le propre d'un documentaire, c'est de dégager quelque chose au niveau de l'émotion et au niveau de la réalité. Et là, on se retrouve devant un film qui semble ultra stérile. Encore une fois, c'est un problème. Au niveau de l'écriture, donc, c'est Olivier Daza qui remplace Marie-Claire Javoy. Et sinon, c'est toujours Pascal Pisson qui est à l'écriture. Donc, Olivier Daza et Pascal Pisson, ils ont pondu la même chose que sur le chemin de l'école, quoi. C'est... Il n'y a aucune différence, quasiment. Si ce n'est que les gamins, ils ne veulent pas aller jusqu'à l'école. Ils y vont et ils essayent juste d'atteindre un autre but. Mais c'est exactement la même chose, quoi. Il n'y a aucun travail d'innovation ou de recherche. Et pire du pire, sérieusement, on est vraiment sur une écriture de cinéma. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces personnages sont des personnages de cinéma. C'est vrai que le documentaire, parfois, a cette fine limite entre le cinéma et la réalité. King of Kong en est un exemple très particulier où vraiment le film vire à la fiction, mais garde une forme de documentaire. Et là, le problème, c'est que tout semble tellement mis en scène de la part de Pisson. Mais ça, ça vient plus de la mise en scène. Mais voilà, tout semble vraiment écrit, scénographié, surfait. Que résultat, même au niveau de l'écriture, on a la sensation que tous les événements qui arrivent, ils ont déjà été écrits à l'avance et les dialogues sont limite un petit peu rajoutés. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Il y a vraiment des moments, on a la sensation que c'est des dialogues de cinéma. C'est assez perturbant et en même temps, on ne sait pas vraiment où est la part de fiction, où est la part de réalité. C'est vraiment très perturbant dans ce genre de film. On se demande vraiment où on doit capter ce qui est vrai et où on doit vraiment remettre en cause et se dire, ça c'est peut-être de la fiction. On est perdu, quoi. C'est vraiment très perturbant et ce n'est pas agréable comme sentiment devant un documentaire. C'est vraiment dommage. Au niveau de la mise en scène, Pascal Pisson a pondu un film intéressant. Mais encore une fois, c'est tape à l'œil. C'est-à-dire que le propre du documentaire, c'est étrangement de vouloir se rapprocher du réel, de vouloir en faire quelque chose de très naturel. Donc généralement, on se sert d'une caméra à l'épaule ou en tout cas d'un stedicam, comme ça a été fait sur une bonne partie du film. Mais là, il y a des plans à la grue. Il y a des trucs ultra travaillés au niveau de la scénographie. Il y a des trucs qui sont ultra surfeu au niveau de la mise en scène des personnages. Dès le début, on sent qu'il y a un problème. Dès le début, le tout premier personnage que l'on rencontre, c'est Albert. Et les premières séquences qu'on voit, le nombre de cadres par scène est tellement multiplié et sont tellement nombreux qu'on se demande vraiment si ce n'est pas mis en scène, si ce n'est pas écrit à l'avance, si ce n'est pas déjà pensé avant même d'être joué. On s'en perdue. Encore une fois, c'est vraiment un sentiment qui n'est pas agréable devant ce genre de documentaire, d'avoir la sensation qu'on se joue de nous et qu'on ne nous raconte pas la réalité, qu'on nous la survend et que peut-être même on la truque. Et ce n'est pas agréable. On se sent vraiment perdu. Et là, on a la sensation que Plisson la truque vraiment, sa mise en scène. Il truque vraiment son sujet. Il truque vraiment ses personnages. Et on n'a pas la sensation de voir cette réalité qui devrait se dégager. Ce sentiment de fantaisie humaniste qu'on voit dans beaucoup de documentaires et qui touche. Là, on ne l'a pas. Et c'est vraiment perturbant. Et ce n'est pas agréable de ce point de vue-là. Ce n'est vraiment pas agréable. Et c'est dommage parce qu'on aurait aimé avoir quelque chose d'agréable, de suave, de tendre avec nous. Et à chaque fois, il n'y a pas cette âme qui se dégage du film. Et c'est vraiment dommage. Au niveau des jeunes acteurs, on peut parler de jeunes acteurs parce qu'il les fait jouer, Pascal Plisson. C'est évident qu'il les fait jouer et ça se ressent. Et ce n'est pas naturel ce qu'ils sortent. On sent qu'il y a une part de naturel dans le sens où c'est fort possible qu'à la base, il y ait un vécu par rapport à ces séquences-là. Mais là, on a la sensation que tous les acteurs surjouent. Donc, le vrai problème, par exemple, c'est les parents de Tom qui, durant la séquence où Tom rentre chez lui, les parents surjouent à mort. Ils savent qu'il y a une caméra. Donc, résultat, ils en font des caisses. Et ça se ressent. Ça ne passe pas. C'est vraiment dommage parce que ça aurait pu, mais ça ne passe pas. Et c'est un peu comme ça avec tous les acteurs, malheureusement, même si ça a plus ou moins de gros degrés. Donc, voilà. Le grand jour, c'est un documentaire qui est encore un cran en dessous sur le chemin de l'école qui était déjà moyen. Et résultat, on ressort du film en se demandant est-ce que c'est vrai ? Est-ce que j'ai envie d'y croire ? Est-ce que j'ai envie de me dire que c'est vraiment arrivé à ces enfants ? On a vraiment le doute et c'est vraiment gênant. Ça peut plaire à pas mal de monde. Il y a des classes-écoles. Ça les intéresserait énormément de voir ce genre de film. Et ça peut être très intéressant pour eux. Mais voilà, en tant que long-métrage documentaire, on se sent trop perdu pour vraiment dire que c'est un film qui ne se joue pas de nous et qui est vraiment réel avec ses personnages et avec sa situation. Donc, ouais. Le grand jour de Pascal Pisson. À vous de voir, mais c'est pas forcément le film à aller voir en salle, malheureusement. À plus.